Zones Techniques, Zones Techniques Nicolas Venance, Zones Techniques, une émission d'ActuNautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur ActuNautique.com, Nicolas Venance. Le réseau de magasins UCHIP vient d'inaugurer ses tout premiers corners pêches, notamment dans le magasin de Lorient où je suis actuellement. Je vous propose de tout savoir sur cette démarche avec Rémi Ballet, responsable communication et marketing d'UCHIP, qui va nous expliquer le pourquoi du développement de ces corners pêches de loisirs. Rémi, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Rémi, chez UCHIP, vous avez décidé de développer l'offre proposée aux plaisanciers dans le domaine de la pêche de loisirs. Pourquoi cette démarche au travers de ces corners pêches Rémi Ballet ? Alors un magasin d'acassillage, c'est un espace qui est très technique, avec des produits qui sont assez complets. On a des choses qui concernent le moteur, qui concernent les cordages. On avait besoin de remettre un petit peu en valeur les produits de loisirs, la pêche notamment. La pêche, elle était souvent placée dans le rayon motonautisme. Donc là, on a créé un espace avec une PLV qui lui est propre. Et on a recherché à trouver un peu plus de cohérence dans les rayonnages pour faire un espace qui vous permette d'avoir, sur environ 300 références, tout ce qu'il faut pour apprendre à pêcher et pour commencer à pêcher. Alors vous, vous adressez les plaisanciers, la pêche à bord de son bateau. Vous vous différenciez nettement des magasins spécialisés dans le domaine de la pêche. Notre spécialité, c'est d'apporter tout pour naviguer. Donc on a tout pour naviguer, notamment la pêche. Mais la pêche, c'est un milieu où vous pourriez avoir 36 cannes et absolument toutes les couleurs de l'heure. L'offre d'un magasin U-Ship est plus restreinte. On est vraiment sur les 20-80, les produits qu'il vous faut pour aller pêcher, que vous soyez d'ailleurs confirmé ou amateur. Et bien sûr, les conseils qui vont avec. Mais l'idée, c'est vraiment ça, apporter une offre limitée, certes, mais complète et qui permette de pêcher. Ça permet de trouver rapidement ce qu'on cherche. Normalement, mais les conseils vous aident aussi pour ça. Alors Rémi, on va s'intéresser un petit peu à l'offre que vous proposez. La première chose dans ce corner pêche de loisirs, c'est l'électronique. L'électronique, ça fait partie des accessoires de pêche à part entière. Donc là, en l'occurrence, on a Hummingbird, qui est une marque très forte du monde de la pêche, que l'on a mis en entrée du corner pêche de Lorient. Ensuite, on a tous les accessoires de pêche. En Bretagne, on a un petit peu de pêche à pied. Donc c'est ce que l'on voit ici. Et puis, les lignes de traîne qu'on trouve dans 99,9% des bateaux du monde. Oui, alors ça, c'est incontournable. Normalement, il en faut une. Suivent ensuite tous les bas de ligne, les cuillères, les hameçons, tout ce qui permet de construire une ligne. Également, une offre au niveau des cannes. Comme je vous le disais tout à l'heure, le but, c'est d'avoir le 20,80. Donc on a des cannes pour la traîne, des cannes pour la pêche verticale, des cannes de leurre. Une offre limitée, mais qui permet de trouver son bonheur dans tous les cas de pêche. On va poursuivre notre découverte avec tous les supports qu'on va pouvoir mettre dans son bateau. Les supports de cannes, voilà. Très important. On passe ensuite une collection de leurres souples que l'on a ici. Les leurres dures, cuillères, turlutes et puis le flamingo qui est en bas. Et ensuite, les leurres de chez Fiche qui sont arrivées cette année au catalogue. Donc les fameux Black Mino qui ont rejoint le catalogue du chip cette année. Et puis également des moulinets présentés dans ces vitrines. Absolument. Les moulinets pour tout type de pêche. Alors Rémi Ballet, quel a été l'accueil réservé par les clients pour ce nouvel espace pêche ? Alors le rayon pêche, il a été installé au fond du magasin. Un espace qui ne vivait pas forcément très bien. Le fait de redonner de la cohérence, de ranger les produits, de les mettre un peu par groupe, ça a bien sûr aidé à la compréhension de l'offre. Et puis rajouter la PLV qu'on voit autour de moi, ça permet aussi de construire un espace un peu différent de l'autre. On n'est pas dans un univers un peu aride de l'anode. On est vraiment dans la pêche, un milieu où on voit des poissons derrière moi. Voilà, on est plus habitué à ce qui flotte. Avec des clients qui sont effectivement surpris et qui découvrent une offre à laquelle ils ne s'étaient jamais intéressés finalement. C'est ça, le but il est vraiment là, il est de concerner tout le monde sur la pêche. La pêche ce n'est pas compliqué, il suffit d'avoir un peu d'aide et puis les bons produits au bon moment. Rémi Bannick, next step dans le réseau UCHI par rapport à ce corner pêche. Combien de corner pêche pensez-vous mettre en place, on va dire, dans les prochains mois ? Alors on a 134 magasins dans le réseau, potentiellement 134 corner pêche. Je l'espère, ça ne va pas tarder. Merci beaucoup Rémi. Merci Nicolas.